bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce borne, ceci est un témoignage puissant ha 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 révélation sur ce qui se passe dans l'église, oui révélation du seigneur jésus christ d'après cette personne, je sais qu'il est arrivé de tout ce qui se passe dans l'église regardez ça, regardez ça aujourd'hui ce qui se passe dans l'église ressemble beaucoup à ce qui se passe sur le feu du chat mais je pense que tu vas nous en parler d'abord avant que je réagisse à la fin, nous allons prier maintenant et demander à dieu de venir nous éclairer, qu'il nous pardonne d'abord nos péchés, nos iniquités et que nous est vraiment en sortie de tous nos péchés sécrits, nos péchés mignons, les frères et sœurs font les yeux disons seigneur jésus christ pardonne-nous tout ce que nous avons fait du mal, pardonne-nous étaler notre dieu, pardonne-nous pour toute foi où nous avons péché, pardonne-nous pour toute foi où nous avons été en face, pardonne-nous seigneur pardonne-nous répétite de nous, lave-nous aujourd'hui, lave-nous vêtements et rends les plantes seigneur que nous ressortons de l'eau purifiée et que nous nous retiens plus jamais dans nos anciennes vies, dans nos anciennes péchés tant que toi-même seigneur, tu viens nous garanter entre les mains chaque jour et tu fais notre combat tous les jours de notre vie, fais notre combat tout ce qui a lieu de le monde visible et de le monde invisible, seigneur s'il te plait, viens combattre pour nous quand nous devenons faibles, soit notre force, quand nous devenons faibles, soit notre force oh seigneur, viens nous instruire, viens nous donner tout ce qu'il nous faut, pour que nous puissions te servir, sans pression Seigneur, voici un témoignage puissant qui vient d'arriver, aide-nous à le comprendre et viens nous ouvrir les yeux est-ce que c'est vaut ou pas, donne ton esprit de discernement tout ce qu'il nous faut, afin que nous soyons prêts à recevoir ce message-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Amen appréciez mes frères et soeurs appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire moi franchement, je suis fatigué du péché, je suis fatigué du péché je suis fatigué du péché, je suis fatigué de toutes sortes de péché, honnêtement j'en ai marre, je pense que Dieu va maintenant nous aider ouais, et nous allons aller voir mais avant, écoutons ça révélation du Seigneur Jésus-Christ à toute l'église que le Seigneur vous bénisse, église de Dieu j'ai été invité le matin du dimanche 6 janvier 2002 par mon frère, le prophète Richard à prêcher dans son assemblée à Bobo, la veille, vers 4h du matin j'ai été réveillé par le Saint-Esprit j'ai donc obéi au Saint-Esprit, après avoir prié pour moi et ma maison j'ai commencé à prier pour l'assemblée qui m'invitait c'est vrai que j'ai intercédé pour cette assemblée mais j'ai prié pour recevoir des révélations du Seigneur à propos de cette assemblée afin que je puisse leur dire le lendemain alors je pensais que mon intervention serait bien remplie c'est ainsi que tout serviteur de Dieu devrait normalement faire je priais en toute humilité selon moi, lorsque le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter je t'ai toujours demandé de ne jamais t'approcher de Dieu avec la pensée de chercher à plaire aux hommes bien que cela soit à peine visible vous commettez ce péché de vouloir les impressionner tout cela produit de l'orgueil car utilisation de votre intérêt pour vous-même alors priez pour vos frères de manière désintéressée sans chercher aucune gloire pour vous-même et vous verrez frères et sœurs j'ai commencé à le faire comme un enfant sans arrière-pensée soudain, le Seigneur m'a ouvert les yeux et m'a montré cette vision j'ai vu au deuxième ciel les démons se réunir contre les chrétiens ils ont dit jusqu'à présent le bilan est bon nous avons beaucoup accompli contre les chrétiens nous avons réussi à faire tomber plusieurs hommes de Dieu dans le péché de l'amour de l'argent ils appellent cela le ministère de prospérité ou l'onction de prospérité et nous avons lié leur cœur à ces choses beaucoup sont tombés dans l'orgueil ils ne courent plus derrière leur Dieu mais derrière les biens de ce monde est leur propre gloire pourtant il est écrit car celui qui veut sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et pour l'évangile la sauvera que certes il a un homme de gagner le monde entier alors qu'il perd son âme ou que peut donner un homme en échange de son âme le de mon on dit nous avons fait en sorte que ces pasteurs cherchent beaucoup la gloire des hommes manifestant l'onction d'une manière si charnelle ils agissent pour que les fidèles crient tournent et entrent en transe ils appellent cela recevoir l'onction ce sont des démonstrations qui ne livrent personne les esprits possèdent ces gens pour jouer le jeu de spectacle et ses manifestations puisque ces pasteurs cherchent à être applaudis par les hommes il se passe beaucoup de choses qui ne concernent pas Dieu dans ses services cela les conduit eux et leurs assemblées dans le péché et malédiction beaucoup sont tombés dans des péchés sexuels et ils continuent par orgueil ils acceptent les raisonnements que nous leur donnons et ont des relations sexuelles en secret d'autres vivent encore dans l'adultère la masturbation etc grâce à nos filles nous avons réussi à faire entrer les vêtements sexys dans la plupart des églises évangéliques ainsi les démons circulent à l'aise parmi eux et le péché augmente pourtant il est écrit je veux que les femmes se partent de vêtements respectables de modestie et de maîtrise de soi pas de cheveux tressés ou d'or ou de perles ou vêtements chers plusieurs églises prétendent être les meilleures et prétendent que nous devons nécessairement leur appartenir pour être délivrés et sauvés église de Dieu ce que j'ai vu ensuite était affreux ces hommes de Dieu pasteurs et chrétiens étaient tous enchaînés dans un grand filet et ils étaient tous dans le camp de ces démons beaucoup étaient vraiment initiés à la sorcellerie j'ai vu le Seigneur Jésus se lever et combattre avec ses anges car Satan et son armée se préparaient à attaquer sérieusement l'église le Seigneur a dit tu veilles souvent sur ta patrie et intercèdes pour elle tu fais bien mais fais-le aussi pour l'église et prie pour elle pour son réveil et pour la mission d'évangélisation que je lui ai confiée si tu ne te lèves pas pour combattre par le sang de l'agneau l'église ressentira une grande honte dans les temps à venir Satan prépare un temps de difficulté pour l'église unissez-vous pour une véritable intercession pour libérer vos frères qui ont déjà été capturés par les démons et entrer dans l'oeuvre de l'évangélisation des âmes en chemin prêchez ce message le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel j'ai vu les occultistes les rosicruciens et les fausses églises vendues à Satan ces groupes étaient totalement d'accord avec ces démons pour attaquer les vrais enfants de Dieu église de Dieu le Seigneur m'a alors parlé des chrétiens que les démons ont liés ils viennent à l'église quand ils veulent ils viennent en temps de prière pour être comme tout le monde ou à cause de certaines personnes qu'ils ne veulent pas décevoir ils le font aussi à cause des sorciers dont ils ont peur ou parce qu'ils pensent à leur avenir le réveil ne leur dit rien l'œuvre de Dieu ne leur dit rien le Saint-Esprit ne leur dit rien église de Dieu le Seigneur m'a alors parlé de certaines grandes églises qui sont actuellement dirigées à plus de 80% par les démons parce que tout est routinier ce sont les hommes qui décident de tout et qui programment tout à la place du Saint-Esprit le péché est largement toléré tant d'églises sont mortes et d'autres meurent spirituellement sans préavis beaucoup d'entre elles sont devenues riches malgré tous ces péchés mais le Seigneur a déclaré qu'ils périront avec toute leur richesse s'ils ne se repentent pas et ne se convertissent pas merci frères et sœurs bien-aimés que le Seigneur vous bénisse vous pouvez lire les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse pour le discernement de ce message que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises Amen waouh vous avez entendu ça le frère et sœur voici la réalité voici le message que je veux recevoir que j'aimerais partager avec vous comme on dit chez nous le message est donné la paix de Dieu là c'est à chacun maintenant de voir et d'analyser la situation pour comprendre ce qu'il se passe moi ce que je peux vous dire c'est que c'est de l'état là je vois beaucoup de pasteurs sorciers beaucoup de pasteurs sorciers les voyez-vous aussi ? ah la question reste posée premièrement ce que vous devez faire là maintenant fouillez dans votre vie s'il y a un péché s'il y a un péché qui vous fatigue comme la masturbation euh la pédophilie le lesbianisme tout ce sont des péchés étranges les étranges même la colère si vous avez ça comme péché à partir de mettons je parle nutter pour abandonner le péché faites tout ce qu'il y a possible pour abandonner le péché par exemple si vous êtes dans la pornographie si vous regardez la pornographie vous allez dire commencer par éviter tout ce qui vous rappelle ces choses ou tout ce qui vous attire vers ça si vous savez que vous voulez faire face à ça il va falloir être dur sur vous travailler pour travailler pour abandonner ça ouais il y a une grande récompense qui arrive travailler pour abandonner ça si vous regardez trop les films x d'abord éloignez vous de tout ce qui vous rapproche rapprocher ça si c'est une fille sexy que vous rapprocher ça quand vous sortez de votre maison et que vous vous abonner une fille qui est sexy ne la regardez pas deux fois si vous la regardez une fois par erreur ne la regardez plus une dernière fois à baisser votre tête et marcher tout doucement pour ne pas faire d'accident voilà mais ne la regardez pas jusqu'à ce que vous la dépassez vous voyez vous la dépassez créez tout pour l'éviter éviter tout ce qui va vous plonger dans le péché le péché secret vous voyez maintenant toutes les femmes qui sont de le commérage nous qu'on veut ça le quoi partout il ya comme à la personne éviter ça éviter tout ce qu'il y a les quoi partout les comméras dans une église et puis là-bas il y a la diffusion il y a la guerre dans l'église vous êtes par là il y a la division et que vous avez choisi un camp sortez du camp que vous avez choisi la abandonnons le camp sortez du camp celui que vous devez suivre c'est jésus-christ si il y a la division de l'église c'est que le Saint-Esprit n'est plus là le Saint-Esprit est déjà parti abandonnez abandonnez vite votre position et revenez devant Dieu pour sceller vous et demander par là Dieu parce que vous avez pris part à une guerre qui a été déclenchée dans l'église et posez-vous la question et savoir maintenant est-ce que Dieu est toujours là ? vous devez maintenant chercher Dieu de tout votre cœur de tout votre âge de tout votre esprit même si vous devez être seul physiquement je dis bien seul physiquement souvent les gens ont besoin que vous soyez deux ou trois pour crier ma ouf mes frères et sœurs dans ces derniers temps nous sommes exposés à des situations où il arrive que nous demeurons seuls j'en ai dit par exemple le juif qui a frappé l'arrivée du jour où personne ne devait sortir il a fallu être seul vous avez vu vous devez maintenant vous pensez devant Dieu et si j'ai à savoir où es-tu où es-tu fermez les yeux dit Dieu tu es où moi où tu es je veux te voir pour ta présence je veux savoir que tu es avec moi et que tu me conduis conduis moi et Dieu va vous visiter les temps sont mauvais les temps sont moins devenus mauvais il est grand temps que vous vous réveillez et que vous prenez votre vie en main votre vie spirituelle en main ne comptez pas si un quelconque être humain comme vous vous guittez vers Dieu Dieu est déjà là pour vous guider si quelqu'un veut vous aider qui vous aide selon la parole de Dieu et non selon les parties occultes regardez ici regardez ici le camp vous voyez ça il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'église il y a des choses des féticheurs qui sont en train de l'église il y a des fétichistes à l'église aujourd'hui là ça là ça là je vais parler de ça après cette vidéo une autre vidéo va venir je pense que ça sera du type révélation un homme va nous dire où est passé l'église étude dans le monde il va vous poser des questions pour vous amener à réfléchir restez connecté c'est une autre vidéo c'est une autre vidéo c'est parti c'est parti